bonjour bien les amis j'espère que vous allez tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo volume 2 d'une vidéo qui vous a particulièrement plu et à moi également je parle bien évidemment de la vidéo où je reproduis les pires astuces Troum Troum pour celles et ceux qui ne savent pas qu'est ce que c'est Troum Troum mais donc une chaîne youtube de nationalité tout confondue je crois qu'à la base c'est anglais après ça a été traduit en allemand etc ils ont beaucoup trop de chaînes dont une en français et en fait ce qu'on va pouvoir retrouver sur ces vidéos Troum Troum c'est tout simplement des astuces ça c'est ce qu'ils disent parce que guettez vous bien les astuces astuces de beauté astuces pour tous les jours astuces pour manger de la sucrerie en cours c'est pas bien dans le volume 1 j'avais donc reproduit toutes ces astuces là mais j'en ai encore beaucoup à faire donc écoutez sans plus tarder c'est parti pour reproduire les pires astuces Troum Troum let's go on se retrouve sur mon site on a les astuces juste ici on va pouvoir les retrouver ça va du coup nous aider à suivre toutes les astuces au fur et mesure de la vidéo regardez moi comment il est beau là Ah vous vous kiffez le site je l'ai fait avec Odou les amis oui laissez moi vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Odou ça fait un petit moment que je travaille avec Odou et c'est toujours un pur et simple plaisir pour celles et ceux qui savent pas qu'est-ce qu'Odou Odou c'est tout simplement un logiciel de gestion d'entreprise qui offre un éventail d'applications pour tous les entrepreneurs et PME vous allez pouvoir retrouver la vente la comptabilité la facturation les ressources humaines les événements etc etc Odou propose un éditeur de site internet et e-commerce qui regroupe les avantages des principaux acteurs du marché oui mais pourquoi je je choisirais Odou en fait c'est gratuit le site est gratuit et de manière illimitée l'hébergement et support sont inclus ça aussi de manière illimitée et le nom du domaine personnalisé est offert pendant un an Ahmed dis moi d'autres trucs pour me convaincre en fait s'il te plaît Odou est super rapide pour construire votre propre site vous avez besoin que de quelques clics juste ici à côté de mon site vous avez tout simplement un système de blocs qui va m'aider à remplir tout mon site tout est extrêmement bien expliqué évidemment pour faire un titre j'ai besoin de quoi tu prends ta couverture tu viens la glisser déposer là où tu veux ensuite tu cliques juste ici tu mets le titre que tu veux et voilà j'ai mon beau petit bloc déjà fait vous avez plein d'autres blocs vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses donc les amis si j'ai réussi à fabriquer mon beau site quand vous pouvez le voir juste ici dites vous que vous en êtes capable si moi j'en suis capable vous en êtes tout autant capable que moi de m'encore envie parce qu'en fait j'ai pas j'ai là j'ai pas trop envie en fait de prendre Odou bon je viens de l'expliquer mais t'as vu comment c'est simple j'ai pas besoin de compétences techniques spéciales c'est du drag and drop c'est trop facile la première application Odoute les amis est totalement gratuite Odou devient payant à partir de deux applications distinctes les amis il y a des nouveautés sur Odou grâce à la mise à jour V7 vous avez écrit votre texte mais vous n'êtes pas forcément content je sais pas vous vous dites moi je sais pas c'est pas trop bien écrit et bien au lieu de tout recommencer chercher des différences etc etc Odou est là pour vous aider vous sélectionnez votre texte et vous allez sélectionner l'outil IA juste ici ce que va faire l'IA via chat GPT c'est qu'elle va tout simplement prendre en compte votre texte et elle va venir vous créer trois autres variantes donc là elle m'a proposé tout simplement l'histoire marquante en une idée propre envisagée que c'est là vous aimez bien le premier donc c'est cool mais en même temps vous voyez qu'ils sont un petit peu plus court donc vous avez tout simplement appuyer sur Choran qui veut dire donc plus court l'IA va donc prendre votre texte amélioré et va l'améliorer encore plus plus en le raccourcissant et voilà elle vous a donc fait je trouve ça incroyable donc les amis évidemment je vous laisse aller en description pour aller checker tout ça là je vous ai parlé rapidement de Odou mais sachez qu'il y a beaucoup de choses à faire dessus je remercie Odou de la sponsoriser cette vidéo on peut donc commencer les amis les pires astuces trom trom c'est parti astuces pour cacher ta sucrerie étape numéro une prendre une coque de téléphone moi pour rien pour mettre au gaz je sais pas écrire d'accord ok étape de placer la tablette de chocolat dans ta coque de téléphone ok première étape on est déjà bloqué sérieusement mais déjà ça rentre pas et pourquoi je dois mettre du chocolat dans une coque de téléphone on va l'ouvrir on va être obligé de manger un carré de chocolat pour que ça passe pffou trop chiant étape 3 tu n'as plus qu'à la sortir quand tu as envie pour te faire un petit encas ok astuces trop bien à quoi ça sert ah c'est ah yes ça me permet de manger un encas chez le dentiste c'est très précis comme situation non je suis con parce que déjà premièrement comment veux-tu cacher une tablette de chocolat quand ta coque elle est transparente oui je suis chez le dentiste maman oui tout à fait j'ai arrêté de manger des sucreries bien sûr que je n'en cache pas dans ce téléphone fictif maman tu me fais fondre tellement tu es chocolaté elle a raccroché voilà ce que je vous disais qu'est ce que c'est que des astuces trom trom c'est ça cette astuce est donc évidemment pas validée il n'y a rien il n'y a pas de construction il n'y a pas de plus value c'est pas une astuce aller next astuces pour ranger ses vêtements ça écoutez moi bien ça peut être très pratique il y a beaucoup d'étapes étape numéro une place ton t-shirt sur une table et plie les manches allez c'est parti hop là je fais comme as ok je plie que les manches comme as étape numéro 2 ajoute tes vêtements sur la pile le petit slibar bleu on l'a vu la ha ha petite serviette comme as ok ça marche plutôt bien pour l'instant et on se met un petit calabar finalement un petit calabar troué que je sais pas les gars si on est tous pareils moi ça fait 18 ans que j'ai les mêmes calabar je ne sais pas pourquoi ça m'énerve de foutre dix balles dans un caleçon propre non pas un caleçon propre un caleçon neuf ils sont très propres mais qu'elles sont hop là tu fous ton calabar déplié comme ça un peu au milieu étape 3 place ta paire de chaussettes comme sur la photo ouais c'est une paire de chaussettes ou une grenade de fragmentation là ok c'est d'art étape numéro 4 on roule tes vêtements pour en faire un balotin donc comme ça je viens rouler mes vêtements finalement étape 5 replie tes chaussettes sur elles mêmes et voilà on prend les petites chaussettes on vient les replier sur elle même ok et voilà le travail c'est un coton-tige géant ou quoi j'essaye les vannes parce qu'il n'a pas trop à faire dessus écoutez comment vous dire que cet alter est plus trop pratique deuxième vanne non en vrai j'ai envie de dire que c'est plutôt pas mal mais je trouve que dans un sac ça se range plutôt en s'empilant du coup je me dis quand t'as fait tout et toutes tes valoches comme ça là t'as fait je sais pas combien de sacs comme ça que tu peux pas non plus faire un cerveau la commas non je sais pas en vrai je me dis ça va c'est plutôt validé n'empêche que là j'ai que un t-shirt un calabar une serviette et des chaussettes et je suis déjà à tout ça de place ok est ce que c'est utile Filtre UV pour téléphone ok non mais on doucement étape numéro une prend ton téléphone étape de place un morceau de scotch sur la lentille de ton appareil photo ok genre sur le flash ça je prends mon petit morceau de scotch je viens le placer sur mon téléphone sur mon flash particulièrement et sur les lentilles ok étape numéro 3 avec un feutre bleu coloris le scotch tu peux maintenant voir dans le noir et toute trace d'uvée on peut pas y croire non c'est impossible j'ai coloré mon petit scotch avec le feutre bleu et voilà le résultat ça fait totalement dégueulasse donc maintenant ils disent que je peux voir dans le noir et toute trace d'uvée grâce à juste du scotch et un feutre bleu testons ça ensemble voilà ce que ça donne avec le petit filtre bleu d'accord bah écoutez on va éteindre les lumières et on va voir si je trouve du spéc... du... des traces d'uvée et non pas des traces d'uvée ok j'ai mis le flash ça donne quoi comment vous dire que je vais aller voir dans la salle de bain peut-être aller on est dans la salle de bain ok qu'est ce qu'il y a est ce que est ce qu'il y a des traces de je ne sais quoi non ouais ok non c'est moi c'est moi même c'est moi même pardon les amis je... normalement ça fait les dents blanches les uv donc normalement si je fais ça là waouh c'est trop blanc c'est trop blanc ça marche pas ça marche pas ah c'est... ah waouh après tu peux le mettre sur ta table de chevet quoi à côté on va aller on essaye c'est beaucoup d'étapes quand même avec un pistolet à colle venir tracer un carré puis le remplir de quadrillage répéter l'étape x2 waouh tout ce qui... ça fait beaucoup pas monsieur de précaution évidemment que j'aimais du carton sur ma table pour éviter de la casse et la broken même comme ça il ya moyen que la casse déjà je me dis mais évidemment qu'en fait les quadrillers ne vont pas tenir pour moi je vais faire juste une tranche de jambon voilà pleine waouh parce qu'en fait étape 2 c'est aussi tracer un rectangle puis le quadrillé étape 3 c'est tracer trois petits rectangles etc j'ai du boulot déjà se tracer la taille du téléphone qui fait ça là oh le beau tracé c'est bien c'est droit alors évidemment vous et moi on a très bien compris que le carton allait coller à la colle non mais moi je fais pas des quadrillers je préfère des vagues je vais faire des quadrillers un peu plus un peu plus large waouh regardez moi ce quadrillé non il n'est pas à connecter bon bah maintenant faut que j'en fasse un deuxième oh comment j'ai pris le coup de main comment je vais plus vite non non pas du tout une impression et quand je dis c'est qu'une impression je parle pas d'une imprimante c'est qu'une impression ahaha je mets un petit peu enfin j'essaie de mettre de l'entrée un petit peu la vidéo parce que là c'est de la merde pendant l'assemblée les trois acteurs comme sur l'illustration répéter sa fois deux wesh tout ce qui est à faire tout est fait maintenant il faut que ça sèche après on assemblera le tout et on aura notre petit support de lit pour téléphone en attendant que ça sèche est ce qu'on passerait pas une autre astuce oui coq de téléphone oeuf voici la vidéo avant de poursuivre cette astuce waouh c'est trop cool j'ai trop envie de faire ça étape numéro une prendre une coque de téléphone avec un pistolet à colle encore venir créer un cercle maintenant que ma colle est bien sèche je vais la peindre en blanc étape numéro 4 se munir d'un ballon de baudruche jaune le couper en son milieu placer une petite balle en mousse dans le ballon je vois pas pourquoi dans le carton de cette astuce il y avait que de la pâte à modeler je vais faire une balle avec ça ça marche déjà je vais pas prendre tout ça je prends que la moitié oh c'est trop agréable oh c'est trop agréable maintenant que j'ai ma petite boubou je vais venir la mettre dans mon petit ballon jaune hop là ok et ensuite placer et coller le ballon au centre et voilà c'est un sacré jaune d'oeuf là il est bien gros jaune d'oeuf là et voilà les amis le résultat final je suis trop stressé j'ai vraiment besoin de déstresser là oui allo vous êtes qui ah oui c'est pas de souci quoi vous voulez 5000 euros je vous dois 5000 euros j'ai plus d'argent toute façon je vous les donne après j'aurai plus rien ça marche je vais manger des cailloux il n'y a pas de soucis regardez moi cette merde alors oui c'est un petit peu satisfaisant après en termes de quantité tout ça on va revoir un petit peu les les proportions j'ai un petit peu tout niqué mais si j'avais tout bien fait bon j'aurais un petit jaune d'oeuf un peu mieux fait que ça donc dans la forme est ce que cette astuce fonctionne oui parce que tout ce qu'ils disent tout ce qu'ils font ça fonctionne mais est ce que c'est réellement une astuce non il est l'heure de démouler notre astuce pour ranger son téléphone dans le lit est ce que le carton va venir avec pfff eh suspens Attends quoi ton astuce c'est de mettre juste de la colle moi je me suis fait un mur porteur avec le carton comme ça on voit pas au travers confidentialité j'ai pensé à tout allez on décolle le reste voilà les amis j'ai tout ce qu'il nous faut il est l'heure de voir si ma boîte à rangement de téléphone est apte ou non déjà laissez moi vous montrer le produit terminé le voici le voilà l'ultime Tadam il ressemble beaucoup au sol de la vidéo quand même non bon évidemment c'est de la merde après j'ai un petit peu de ma part de responsabilité finalement j'ai mon téléphone juste là j'ai ma mon rangement astuce juste ici est ce que déjà il va résister au poids de mon téléphone c'est parti let's go testons déjà il rentre il rentre ok ça fonctionne ça fonctionne ça tombe pas autant vous dire que si je mets ça contre mon lit bien sûr que ça va pas tenir déjà on va le tester à vide alors je mets ça juste ici oh ok il ya quelque chose maintenant je vais mettre monté mon téléphone rompi je m'en ai envie de dormir donc je range mon téléphone ou juste là hop là Non ça tient pas en fait parce que sinon en vrai si je le mets ici au gars enfin regardez comment ça va bien tenir regardez comment ça fonctionne trop bien de fou C'était une vanne à la base mais ça fonctionne super bien bon en vrai une seule seconde où je regarde pas et je regarde ça va se péter la gueule pour l'instant ça tient donc est ce que c'est validé oui dans la confection mais non parce que ça ne sert à rien encore une fois prenez table de chevet comme tout le monde ou rien juste un coussin je sais pas quelque chose mettez le il ya plein d'autres solutions que de faire ça ok astuce anti trace ok qu'est ce que c'est étape numéro 1 voici une solution pour éviter de se tâcher avec une pizza pour à trop chiant première étape je me munis d'une pizza au chorizo je commence premièrement par la découpe et évidemment moi j'utilise un ciseau je sais vous avez jugé mais je m'en fous ça coupe trop bien étape numéro 2 prendre deux parts de pizza au lieu d'une c'est ce qu'on appelle être gourmand c'est tout je me prends deux parts de pizza ok troisième étape pour éviter de se tâcher les placer face contre face voilà maintenant vous ne pouvez plus vous tâcher entre parenthèses et deux fois plus de gourmandise lol qu'est ce qu'il se fout là il me suffit de les mettre face contre face c'est tout l'astuce est terminée là pour éviter de me tâcher je dois mettre deux pizzas face contre face non c'est pas possible mais surtout qu'en plus sur le techo je peux en faire tomber aussi voyons si ça fonctionne test numéro 1 je vais goûter avec une seule part classico oh là là je m'en fous partout ou quoi M'en suis-je mis partout verdict non parce que je fais juste attention testons avec les deux morceaux face contre face est ce que ça va être encore mieux que mieux je suis pas sale après avec une part j'étais pas sale non plus quoi à contre même ainsi du coup vous mettre mes mains face contre face pour pas salir mes mains c'est ça est ce qu'on peut dire que c'est une astuce ça non c'est pas une astuce c'est juste détourner le fait que tu vais être plus gourmand que les autres en disant non frérot excuse moi je vais pas manger une seule part parce que je vais me tâcher du coup j'ai seulement prendre deux parts de ta pizza au lieu d'une seule ah oui tu es en train de m'entuber là non oh non fois je viens de les faire tomber par pure erreur mais quoi cela veut dire que je vais devoir me baisser avec mon dos pour le ramasser avec mes mains non j'ai une meilleure idée étape numéro 1 prendre une balayette et une pelle j'ai ma mini pelle et ma pelle c'est exactement les mêmes que dans la vidéo étape numéro 2 venir placer un morceau de scotch double face sur le manche de la balayette ainsi que celui de la pelle maintenant que tout est prêt il me reste plus qu'à placer la pelle et la balayette sur la semelle d'une paire de chaussons je me munis donc de mes chaussons à moi c'est les miens c'est des chaussons stitch c'est ma copine qui me les a offert pour la semelle elle est dégueulasse ou en faites pas attention je marche avec c'est normal je place ma pelle sur le chausson comme ceci et voilà c'est ça colle ça colle pas bon ça me souffle moi je dis que tu vas coller voilà voilà et voilà les amis vous avez votre pelle et votre balayette totalement validé il est l'heure de le tester dans la vie réelle let's go je les mets aux pieds waouh qu'est ce que super confortable là ce qui est bien avec cette technique c'est que au moins je n'ai pas à me baisser de mon dos pour pouvoir ramasser car j'ai juste à faire comme ça oh waouh mais la technique elle marche de ouf regardez comment j'arrive bien à prendre les trucs là mais quoi regardez comment bien que la pelle j'arrive non mais c'est pas ce que vous croyez en fait la technique non mais si la technique elle marche vraiment arrêtez astuces pour cacher tes sucreries étape numéro une prendre un rouleau de scotch et le séparer en deux morceaux pour finir enrouler un rouba bouba autour du scotch et voilà je me suis procuré non pas des rouba bouba des sous marques pour être sincère avec vous les ouba bouba je n'en ai pas trouvé voilà pour ceux qui savent pas qu'est ce que c'est c'est tout simplement un rouleau de chewing gum normalement il fait un mètre 80 je crois quelque chose comme ça moi j'ai trouvé que des petites versions finalement le bon ça fera le taf aller on ouvre ça c'est quoi ce rouleau de miskinat là frérot on dirait un roulé au jambon qu'est ce qu'ils me racontent on dirait du jambon boursin là c'est quoi ce truc il nous faut le déplier pour ensuite le passer autour du scotch pour faire croire à la preuve qu'en fait c'est pas du ba bouba qu'on mange mais bien du scotch et voilà ni vu ni connu tout est fait l'enca est terminé maintenant il ne te reste plus que quand tu as la dalle de te prendre ton petit rouleau de scotch et de te faire un petit rail c'est quand même un peu élégant finalement oh oui c'est stylé là j'ai juste à faire ça comme ça et là je fais non madame c'est pour scotcher ma feuille a4 juste ici elle ne regarde pas on dirait vraiment du scotch là vraiment cutter au bonbon alors encore une astuce pour cacher sa nourriture finalement étape numéro une prendre un rouleau de bonbons et l'étaler sur une table découpé avec un angle le bout du rouleau ciseaux on fait ça oh non il m'en reste un peu un quel dommage étape 3 placer le bonbon dans un cutter en remplaçant la lame par le bon et voilà vous pouvez vous offrez sauf que personne ne vous voit j'ai le cutter juste ici je vais commencer par lui enlever la lame c'est le tétanos finalement je sais pas pourquoi on fait ça ensuite je vais faire un petit trou ici pour que je puisse l'enfiler dans ce petit machin j'ai pas les termes techniques mais vous avez compris je l'enfile sur mon petit ustensile et voilà mon produit est enfin terminé je peux donc couper des feuilles et en même temps me gonfrer avec mon cutter les enfants vraiment disclaimer ne faites pas ça chez vous vraiment ne faites pas ça c'est pas fait pour faire ça ne tombez pas sur ces vidéos en vrai de vrai c'est vraiment bien fait allez il est l'heure de goûter c'est parti je goûte un cutter ou quoi moi j'en ai besoin d'un peu plus là oh c'est acide putain bon les amis on touche à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu encore une fois j'aime tellement faire ça pourquoi des choses inutiles des semi astuces qui ne fonctionnent vraiment pas mais reproduire ça je trouve ça vraiment très très drôle si ce genre de contenu vous plaît les amis n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu des familles ça me ferait extrêmement plaisir n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne les amis c'est très 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 important en retour 300 mille je le dis un peu trop cette année mais rode tous 300 mille abonnés donc si mon contenu vous plaît n'hésitez pas à me soutenir c'est trop important merci à d'avoir sponsorisé cette vidéo je vous le redis mais n'hésitez pas à aller dans la description checker tout ça sur ce les amis dites moi en commentaire quel est l'objet qui vous a fait le plus rire qui était le pire on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les amis c'était raven ciao